bon très simple dans la poêle vous mettez un peu d'huile vous mettez donc les oignons le poiron rouge et la viande mâchée vous inquiétez pas vous avez les ingrédients en premier commentaire d'accord ensuite vous mettez un petit peu de colis de tomates des olives on a mis de la moutarde et du persil ou de la coriandre là je mélange comme il faut on peut rajouter également deux cuillères à soupe de ketchup voilà pour la garniture ensuite pour la pâte donc la pâte à pizza on va mettre un oeuf dedans d'accord donc là vous avez vu on a de la farine du sel du sucre on a un oeuf on a un petit peu d'eau tiède et on a de la levure fraîche boulangère ou la levure sèche donc on mélange tout ça et on obtient une pâte liquide c'est important puisque la cuisson la fait à la poêle donc à la poêle vous mettez un petit peu d'huile et ensuite vous étalez votre pâte vous la cuisez des deux côtés vous retournez donc sur une assiette ensuite vous mettez le colis de tomates ou la sauce tomate comme pour faire une pizza vous baissez le feu donc c'est hyper important ensuite vous mettez la garniture une fois que la garniture est mise donc là j'ai mis des billes de mozzarella mettez le fromage que vous avez un peu de fromage mozzarella par dessus ou fromage râpé mettez ce que vous avez on met donc une assiette ou un couvercle et vous laissez cuire tranquillement d'accord vous baisser donc surtout le feu pour être sûr que c'est cuit et ensuite regardez là la pizza donc est cuite on peut la finir avec un chalumeau pour la colorer il reste plus qu'à la couper et qu'à la déguster je vous rappelle que les ingrédients se trouvent en premier commentaire je vous aime les amis je vous retrouve donc demain matin à 9 heures prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de vous abonner de partage la vidéo et de la republier je vous kiffe bise